... Clermont 11ème, accueil Angers 20ème, les Angevins ont pris 4 points sur les deux derniers matchs. La victoire face à Lille a fait du bien, même si le maintien paraît totalement improbable. Capel est absent pour cette partie, Clermont de son côté a réussi 2 victoires de suite. Il se dirige vers un maintien relativement tranquille, même s'il manque encore quelques points pour s'en assurer. D'autant plus qu'Angers débute bien, superbe but d'Adrien Unou, parfaitement lancé par Nabil Pentaleb. Unou, ancien Clermontois, ne cérèbre pas totalement son but mais il est magnifique. 1-0 pour les visiteurs à la 28ème minute, 4ème but de la saison pour Unou. Le scot commence bien. Clermont s'est fait surprendre mais réagit assez vite, la balle dans la surface. Et un contact très visible, une faute sur Neto-Borgès, pénalty pour les Auvergnats. Pénalty transformé par Gretjon Kieil à la 33ème minute, soit 5 minutes après le but d'Unou. Un but partout à ce moment-là et un 6ème but cette saison pour Gretjon Kieil. Ça n'est pas encore terminé pour les Clermontois, qui vont encore de l'avant avec cette balle pour Kieil dans la surface. Un nouveau contact, une nouvelle faute et un nouveau pénalty pour Clermont. Dommage pour le scot. Une chance de marquer le but du 2-1 pour Mohamed Cham. L'Autrichien s'élance et décide de frapper d'une manière un peu dangereuse car Bernardonier fleure le ballon du pied. Mais ça passe quand même. Le 6ème but de la saison pour Cham. Il a pris un risque mais ça passe et Clermont mène 2 buts à 1. Angers essaye de vite repartir de l'avant avec ce centre. Mais l'arbitre revient à la faute commise précédemment par Neto Borges. Une faute sur Bentaleb qui doit sortir touché. Carton rouge contre Neto Borges dans le temps additionnel de la première période. Clermont met 2 scores et se retrouve à 10. Angers peut donc en profiter en seconde période avec cette énorme balle d'égalisation à 2 partout. Le poteau repousse la tentative Angevine. Dommage pour Adrien Unou qui avait le doublé au bout du pied. Clermont subit. Angers attaque. Un ballon au-dessus de la défense. Une tête. Unou est ensuite trop court. Les Angevins sont tout proches d'égalisés mais n'y arrivent pas. On arrive à la toute fin du match. Attention à ce contact. Alidou Seydou s'énerve. Et l'arbitre apprécie peu cette séquence. Il sort même un carton rouge contre le joueur clermontois au bout du temps additionnel de cette rencontre. Clermont termine donc la partie à 9 mais ça ne change rien à l'issue du match. La victoire de Clermont sur un score de 2 buts à 1 contre Angers. Et l'arbitre apprécie bien. Merci.